Que le Seigneur bénisse ces moments que nous allons partager ensemble autour de sa parole. Il y a quelques semaines, nous avons partagé lors d'une étude biblique la prière de Jésus. Et dans ce partage que nous avons eu, il est resté des choses qui m'ont beaucoup parlé et je voudrais vous les partager et ensemble nous allons les voir. Je vais vous parler ce matin de la puissance de la parole de Dieu. Alors, je vous invite d'abord à lire, à relire une toute petite partie de ce texte. Et ce texte concerne quoi ? Il concerne la prière que Jésus a faite juste avant d'être arrêté. Donc c'est dans Jean 17, on trouve cette parole dans Jean 17 où tout d'abord Jésus glorifie son Père. Il dit « Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie », c'est au verset 2, mais nous allons nous arrêter simplement sur les versets 6, 7 et 8. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent tout ce que tu m'as donné est issu ou vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. » Je vous invite à relire tout ce texte chez vous à votre aise. Et à la fin, « Consacre-les par la vérité, car ta parole, c'est ta parole qui est la vérité. » Alors, en lisant ce texte, il est clair qu'ils ont gardé ta parole. « Tout ce qui m'a donné est issu de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Il y a ces mots qui retentissent et nous nous sommes, nous avons partagé, Jean-Marc était là, les paroles, les paroles que Jésus a données. Ces paroles, où sont-elles ? Eh bien, on va le voir. Les disciples, c'est bien clair, ils avaient été choisis par Dieu lui-même dès le commencement. Ils appartenaient dorénavant à Dieu et Dieu les a donnés à Jésus. Dieu les a pris du monde comme il nous a pris. Dieu les a pris du monde, c'est-à-dire des mains de Satan et il les a placées entre les mains de Jésus. Et Jésus va enseigner ses disciples. Et il va dire aux disciples, voici les paroles, voici les paroles que le Père m'a données. Jésus ne va pas dire, c'est moi qui vous ai donné ces paroles. Non, il va bien se mettre en arrière et dire, c'est le Père qui m'a donné ces paroles. Et ce que vous recevez aujourd'hui comme nourriture, eh bien, elles proviennent, cette nourriture provient de Dieu. Elles sont en réalité les paroles et les œuvres de Dieu que je vous donne et je vous les transmets. Et Jésus va les transmettre telles qu'il les avait reçues. Alors, nous savons que toutes les paroles, toutes les paroles de Jésus, toutes les paroles de Dieu sont richesses. Elles sont une semence, elles sont une lumière, ta parole est une lampe à nos pieds. Nous connaissons beaucoup de versets à ce sujet-là. Mais la parole de Dieu, c'est vrai, est un véritable mystère. Un mystère parce qu'elle est à la fois une puissance. Quand nous la lisons aujourd'hui, elle a un impact identique à ce qu'elle a eu il y a un an, il y a dix ans, et on peut remonter le temps. Elle est à une puissance, elle est efficace, elle est tranchante, plus qu'une épée, quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu, elle a été écrite. En fait, elle n'est pas tombée du ciel, d'abord. La Bible n'est pas tombée du ciel. La Bible, elle s'est formée petit à petit. Ce sont des personnes qui, un jour, des auteurs, inspirés par le Saint-Esprit, inspirés par Dieu, qui se sont mis à écrire, à écrire ce qu'ils vivaient ou ils racontaient. Ils sont mis à écrire des livres. Et un jour, ces livres, écrits par plus de quarante auteurs, ces livres ont été rassemblés. Et ces mini-livres qui ont été rassemblés, un jour, pour former ce que nous avons aujourd'hui dans nos mains, la Bible, la parole de Dieu. Quel projet ! Quel projet qui date depuis des milliers d'années et qui, aujourd'hui, arrive dans nos mains. D'abord, elles ne se sont pas trouvées tout de suite sur du papier. Elles ont d'abord été transmises de manière orale. Et puis, finalement, elles ont été écrites sur papier, sur parchemin. Et, au fur et à mesure, et par l'invention particulièrement de l'imprimerie, le fameux Gutenberg, on a pu, alors, amplifier cette diffusion. Aujourd'hui, on peut multiplier autant qu'on veut la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est par millions et millions d'exemplaires qu'elle est diffusée chaque année, et par le numérique en plus. Mais est-ce que c'est pour ça qu'elle est lue davantage ? Est-ce que c'est pour ça qu'elle est lue davantage ? Alors, peut-être que certains vont se poser la question de savoir, tout compte fait, est-ce que les textes que l'on a sont les mêmes textes qu'avant ? Est-ce que celles que possédaient les Hébreux, quand ils lisaient la Bible, est-ce qu'ils sont identiques à ceux que nous avons aujourd'hui ? On pourrait se poser ce genre de questions. Eh bien, oui. Un peu comme si Dieu voulait dire, vous savez, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas vous inquiéter. On va faire une découverte, et quand on va découvrir les manuscrits de la Mère Morte, ou les Qumran, on va se rendre compte que les textes que l'on retrouve sont identiques. Parfois, il y a un défaut d'écriture, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était réécrit et réécrit. Il y a eu parfois une petite chose qui est, mais ça ne change absolument rien au sens profond de la parole de Dieu, de cette puissance dans la parole de Dieu. Les vérités que l'on trouve, par contre, dans la parole de Dieu, étonnent, parce qu'elles parlent de la création, elles parlent des astres, elles parlent des hommes, mais c'est unique ce dont elles parlent. Quand on regarde les autres civilisations qui, eux aussi, ont développé toute une série de choses, ils ne parlent pas du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui, dans la Bible, correspond à ce qui est la réalité dans la création. Et certains, certains, aujourd'hui, un livre est paru récemment et que j'ai lu, disent que, finalement, les Juifs ou les Israélites, on va dire comme ça, les Israélites possédaient aujourd'hui, on possédait déjà, depuis le début, des choses vraies que l'on découvre, qu'on semble découvrir aujourd'hui quand on regarde la création. Alors, oui, la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire. C'est hétéroclite aussi, on y trouve un peu de tout, des livres, on verra ça, historique ou autre, mais c'est un livre qui a une unité et cette unité, elle a été inspirée par le Saint-Esprit. Mais sommes-nous toujours impressionnés par cette parole de Dieu, par la révélation de la parole de Dieu ? Et puis, surtout, dans quel état d'esprit lisons-nous la parole de Dieu ? Quand nous nous mettons à lire la parole de Dieu ? On va faire un pas en arrière, on va retourner dans l'Ancien Testament et on va retourner dans deux rois. Alors, dans deux rois, deux rois 22, 1 et 23, 3. Alors, je vous le dis tout de suite, nous ne lirons pas tout le texte, mais c'est pour situer les choses. Voilà, Josias. Josias, c'est un successeur du roi David. Il nous a dit qu'il fit ce qui convenait au Seigneur et suivit en toute voie de David son père. Il suivit en tout la voie de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Il restait vraiment dans la ligne que Dieu souhaitait. Ce roi Josias, tout à coup, se pose quand même une question. Il se remet en question. Est-ce que quand nous lisons la Bible, nous ouvrons la parole de Dieu, nous sommes dans cet état de nous remettre en question ? Mais lui se remet en question. Bien qu'il soit dans, apparemment, tout ce qui convenait à l'éternel. Et lorsque on ouvre le livre, le livre à ce moment-là qu'ils avaient, et qu'on lit, alors là, lorsque le roi attendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Alors, cette façon de dire, déchirer ses vêtements, c'est un signe de deuil, c'est un signe de tristesse, de pénitence. Et Josias prend conscience de son infidélité et prend conscience aussi de l'infidélité de son peuple. C'est pourquoi il ne reste pas seul à garder ses choses. Il veut en faire part au peuple. Et le roi sollicite alors le roi, le roi sollicite le prêtre et tous les responsables. Il va consulter. Et il va consulter une personne. C'est peut-être la fête des mères, mais il va consulter une dame, une prophétesse. Il va consulter une prophétesse. Eh oui. Et cette prophétesse, elle s'appelle Hulda. Et elle est citée quatre fois dans les textes de la parole de Dieu. Elle est fidèle. On l'a dit fidèle au milieu de l'infidélité nationale. Elle est prête à servir. Elle est connue pour être attentive à l'écoute de Dieu. Elle a confiance. Elle a la confiance du roi et du peuple. On reconnaît parmi le peuple sa valeur. Et on va d'une manière naturelle la consulter. Elle n'a pas peur d'interpeller le peuple aussi, de proclamer la vérité. Elle reste juste et droite. Et elle joue un rôle important dans la réforme religieuse et politique du roi. Une prophétesse. Eh oui. Une femme. On pourrait se poser la question, mais ce ne sera pas... Je n'apporterai pas de réponse. C'est une réflexion aujourd'hui. Comment vivons-nous les ministères des femmes dans l'Église aujourd'hui ? La prophétesse, en tout cas ici, va communiquer les avertissements du Dieu au roi. Et le jugement arrivera comme elle l'annonce après la mort de Josias parce qu'il a été fidèle à Dieu. Alors, ce qui est important, et c'est le chapitre 23, vous le lirez verset 1 à 3, à partir de ce moment-là, eh bien, le roi va renouveler son alliance avec Dieu. Il va renouer une nouvelle alliance. Ce moment où il fait le bilan, il se remet en question, c'est un moment où il va de nouveau, parce qu'interpellé par la parole de Dieu, il va renouer une nouvelle alliance pour lui et pour son peuple. Un deuxième exemple que nous trouvons, c'est dans Néhémie. Dans Néhémie, nous trouvons un deuxième exemple. Un deuxième exemple où, là aussi, Néhémie organise une lecture, une lecture publique. Le premier jour du septième mois. Alors, ce jour pour les Juifs est devenu le premier jour de l'an. C'est le premier jour de l'an d'une année nouvelle. C'est le jour où on organise cette lecture. Je me suis dit peut-être que ce sera bien qu'à partir de la nouvelle année, c'est une suggestion comme ça en l'air, mais c'est une suggestion à retenir, que le premier jour de l'an, on organise pour toute l'année une lecture de toute la Bible. mais qu'on organise et que chacun, on ait comme ça les textes à lire et que tous ensemble, chacun chez soi et ensemble le dimanche, on puisse voir les différents textes qui ont été lus durant la semaine. Voilà, c'est une idée. La Bible en un an et comme ça nous aurons lu ensemble la Bible en un an. C'est une lecture qui va aussi transformer le cœur des Israélites. Et cette transformation, là aussi quand ils lisent, il nous est dit qu'il y a eu d'abord les pleurs et les deuils, mais Esdras les invite, Esdras les invite à faire la fête, à faire la fête, à se réjouir, car ce jour est sacré pour le Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Ah, c'est un texte que l'on reprend souvent, mais sorti de son contexte. Il faut voir pourquoi la joie du Seigneur est notre force. Cette joie du Seigneur, elle a été parce qu'il y a eu ce temps où les personnes se sont remises à lire la parole de Dieu et à se laisser imprégner par la parole de Dieu. Alors, est-ce que ce matin, est-ce que ce matin, dans les lectures qui ont déjà eu lieu, nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu ? Ce sont des paroles que Jésus a dites, tout à l'heure, on l'a vu dans la prière, les paroles que tu m'as données et les paroles que le Père m'a données. Alors, on va revoir, si vous voulez bien, et on va réouvrir la parole de Dieu en relisant les débuts, les débuts du ministère de Jésus. Le début du ministère de Jésus. Et dans Marc, nous trouvons le début de ce ministère. Tout d'abord, après que Jean eut été livré, Marc 1, 14 et 15, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle et disait, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Les premiers versets sont clairs. Les premiers versets sont clairs. On va lire les suivants, comme ça on aura tout le texte. Au verset 21 à 28, ils entrent dans Café Nahum, s'étant rendus à la synagogue le jour du sabbat, Jésus se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme l'escribe. Ils se trouvaient justement dans leur synagogue, un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria, « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour notre perte ? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant, « Tais-toi ! » et « Sors de cet homme ! » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés, ils débattaient entre eux, « Qu'est-ce donc ? Un enseignement nouveau ! » Et quelle autorité ! Ils commentent même son esprit impur et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans la Galilée. Les premiers versets, je disais, sont clairs et montrent bien la mission que Jésus va accomplir. La mission du Fils, l'envoyé de Dieu. Il vient proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle, le règne de Dieu. Et le moment, Jésus le dit, le moment est accompli. C'est-à-dire, le moment opportun est arrivé. C'est le bon timing. C'est vraiment la bonne occasion car le règne de Dieu s'est approché. Jésus lui-même est le règne de Dieu. Jésus est venu sur la terre. Jésus est l'incarnation du règne de Dieu. Jésus est venu. Il n'est pas venu comme cela en voyageur. Il est venu instaurer un nouveau peuple. Un nouveau peuple de croyants dont Dieu est le maître. Dont Dieu est le maître. Et le temps est accompli, le règne s'est approché. Alors maintenant, il faut changer radicalement. Il faut se convertir, il faut se repentir. Changer radicalement, se repentir, se convertir, c'est le même mot grec. Il ne faut pas essayer de changer, c'est comme ça, c'est le même mot grec qui dit la même chose. Se repentir et croire à la bonne nouvelle. se repentir, ce n'est pas torturer son âme à la recherche de petits détails de notre vie qui semblent contraires à la volonté de Dieu afin de lui demander pardon parce qu'on a peur de tomber sous les coups de sa colère un peu comme si Dieu était un père fouettard prêt à nous tomber dessus au moindre faux pas. La repentance c'est une capacité de reconnaître nos imperfections et surtout de ne plus les recommencer. Certes nous nous commettons encore et toujours des erreurs mais nous devons faire et faire sans cesse le choix de rechercher la volonté de Dieu de tendre vers la sainteté vers lui et de vivre le pardon que Dieu nous donne comme une marque comme une marque d'amour et de libération mais la repentance la repentance ne s'arrête jamais elle est continuelle car nous sommes et nous resterons des hommes et des pécheurs nous les restons mais Dieu mais Dieu dans son amour veut nous pardonner ça c'est le but il veut nous sauver c'est le salut et ce qu'il veut c'est que nous nous sentions léger libéré du poids de nos péchés et heureux puisque le temps est accompli que le règne de Dieu s'est approché il faut non seulement changer radicalement se repentir mais aussi croire se repentir et croire vont de pair le et est bien nécessaire ils sont indissociables trop de gens disent je me repends de ce que j'ai fait mais sans autre action derrière trop de gens disent je crois mais sans avoir la repentance avant croire se repentir et croire vont de pair et la foi et la foi est le moteur de la repentance quand jésus a prié pour ses disciples on l'a vu tout à l'heure et a rappelé que ses paroles venaient du père il en résultait donc pour jésus que ses disciples reconnaissaient que jésus était vraiment celui qui était envoyé du père c'est à dire qu'il était le messie et le sauveur du monde alors je pense que trois choses trois choses trois pas pour devenir chrétien il faut il faut d'abord accepter les paroles que Dieu a mises dans la bouche de Jésus et qui nous sont parvenus aujourd'hui par ceux qui ont écrit ces choses inspirées par le Saint-Esprit il faut que nous soyons dans un cœur ouvert et dans un esprit de repentance reconnaître que Jésus est le fils de Dieu croire en lui le suivre fidèlement avec foi et mettre sa foi en lui et en lui seul la puissance de la parole de Dieu va aussi étonner ces personnes ces israélites qui étaient dans la synagogue nous l'avons lu tout à l'heure dans Marc 21-28 il commence son ministère dans la ville de Caphernaum qui signifie compassion ou consolation plutôt il le commence dans une synagogue là où en principe les israélites viennent à la rencontre de Dieu à la rencontre de l'écoute de Dieu et Jésus est un enseignant mais tout à fait différent apparemment de ce que les scribes peuvent apporter comme enseignement parce que Jésus parle avec nous est-il dit autorité mais ce n'est pas encore son autorité encore une fois c'est l'autorité qui vient de Dieu voilà toute la différence avec les scribes l'enseignement des scribes il n'a pas de saveur il vient des hommes plutôt que de présenter la parole comme une parole libératrice une parole qui fait vivre qui donne la vie une parole présentée comme les scribes la présentent comme une parole qui enferme qui restreint les libertés on ne peut pas Jésus va donner des libertés l'enseignement des scribes apprenait à craindre Dieu certes mais d'une manière tellement poussée et restrictive qu'elle n'enseignait plus l'amour de Dieu la lettre la lettre de la loi était devenue beaucoup plus importante que l'esprit dans laquelle cette lettre avait été rédigée Jésus ne parle pas d'un père qui est loin d'un Dieu qui est loin d'un Dieu lointain mais il parle comme de quelqu'un qu'il connaît bien la parabole en fait des scribes la parole des scribes parle sur Dieu Jésus parle de Dieu des paroles qui viennent de Dieu et Jésus annonce une bonne nouvelle une parole qui est neuve une parole qui accorde à l'homme quelque chose de nouveau une délivrance et il parle d'un Dieu comme celui qui veut être proche d'un Dieu qui veut s'approcher le règne de Dieu s'est approché celui d'un Dieu qui recherche une relation personnelle avec son peuple et pour trouver cette relation évidemment on comprend mieux l'appel que Jésus fait à propos de la conversion de la repentance d'un changement radical Dieu veut que l'homme soit proche de lui et veut que nous soyons tous proches de lui on se rend compte alors des deux enseignements qui sont opposés et qui ne donnent pas cette cette volonté de s'approcher de Dieu Jésus parle d'un Dieu qui devient proche l'escribe parle d'un Dieu qui reste lointain par son enseignement évidemment Jésus nous est dit ébahi il étonne son auditoire et il les interpelle et du coup sa renommée grandit Jésus rendait Dieu accessible et pour marquer le coup il va attester que ce qu'il dit est vrai il va l'assester il va opérer une guérison il chasse un esprit impur d'un homme qui était là captif par cet esprit et Jésus va joindre le geste à la parole ou la parole à la parole puisque c'est par une parole qu'il va chasser ce démon en lui disant tais-toi et sors de cet homme et voilà qu'il chasse le démon et rend à l'homme toute sa liberté c'est une parole libératrice une parole de puissance une parole de guérison et nous voyons cet homme dans imaginez cet homme dans cette synagogue un couidame qui est là mais un homme possédé et avec un esprit impur perturbé parce que il entend la parole de la bonne nouvelle c'est cette puissance de cette parole qui vient perturber l'homme non l'esprit qui est en l'homme et d'ailleurs il va lui dire pourquoi te mêles-tu de nos affaires Jésus le Nazaréen es-tu venu pour notre perte je sais bien qui tu es le Saint de Dieu voyez toute la différence entre les juifs qui étaient là et qui ne voyaient pas qu'ils avaient devant où est le Messie mais les esprits impurs eux le voyaient que c'était le Messie qui était présent et l'esprit impur d'ailleurs ne parle pas de lui mais il parle de nous et donc il prend la parole pour les autres pour les autres esprits pour l'armée qui est là derrière que nous veux-tu qu'y a-t-il entre toi et nous oh mais cette personne devait peut-être fréquenter régulièrement la synagogue et jusqu'ici bon on ne voyait pas cet esprit impur alors je ne parlerai pas des esprits ce matin mais simplement dire en moi comme peut-être en nous nous avons peut-être aussi entre guillemets ce que j'ai appelé des zones d'ombre des zones des zones où Dieu n'a pas vraiment toute sa place je vous donne un exemple tout simple pour le jeu de mots aussi puisqu'on a rappelé qu'on était le oui mais on peut parfois dire Seigneur peut parfois nous interpeller et nous dire allez est-ce que tu ne devrais pas changer là et on lui répond oui mais hein Seigneur oui mais et nous avons comme ça un peu l'histoire de la maison où le Seigneur peut venir dans notre salon notre salon à manger notre cuisine voilà mon grenier ça c'est un peu différent c'est ce que j'appelle notre zone d'ombre alors prions pour que s'ouvre en nous un chemin de repentance parce que nous en avons besoin demandons à Jésus de chasser peut-être en nous hein là quelques quelques vieilles histoires qui traînent hein et que il faut essayer d'évacuer Dieu nous aidera Dieu nous aidera à faire le tri et à faire en sorte que le lieu devienne un lieu où il puisse installer sa demeure la repentance elle est continuelle en nous et les protestants connaissent bien quand même hein le mouvement de la réforme et bien l'église et chacun de ses membres ont toujours besoin de cette réforme de nous remettre en question et pour nous remettre en question il y a la prière il y a le Saint-Esprit mais il y a la parole de Dieu celle qui nous éclaire et qui nous montre le chemin nous essayons c'est vrai que parfois aussi nous continuons à nous baser sur nos acquis et attention ce que nous connaissons ce que nous avons je parle de moi nous petit à petit ça devient des dogmes ça devient des fondements dogmatiques tellement fort et important qu'il voile et qu'il cache le reste on se focalise sur ce que l'on connaît sur ce que l'on fait c'est un peu son jugement ce qui s'est passé avec l'église catholique qui a concentré plutôt sur les dogmes certains étaient bons mais ils oubliaient le principal la parole de Dieu se réformer se réformer oui notre réforme doit être basée uniquement sur ce que dit la parole de Dieu c'est un vrai retour aux écritures au moment de la réforme sola scriptura sola fide sola gratia c'était en latin on fait du latin tout petit peu ce matin uniquement les écritures seules les écritures alors il est bon de revenir à la source pour nous remettre en question c'est nécessaire revenir à la source mais de quelle manière allons-nous lire la parole de Dieu et c'est de cette manière là que nous allons pouvoir nous remettre en question si nous ouvrons la parole de Dieu en disant bon c'est bien aujourd'hui je dois lire mon texte tous les jours au matin voilà et je le lis sans m'ouvrir à la parole de Dieu sans dire est-ce que cette parole est-ce que cette parole qu'aujourd'hui j'ouvre je dis à celle-là c'est une bonne pour mon voisin quand je le verrai je lui dirai non la parole de Dieu elle m'est adressée elle m'est adressée personnellement et elle ne vise pas mon prochain certainement pas mais quelle parole de l'ancien du nouveau alors Paul va écrire va écrire à Timothée et il va lui dire toute écriture alors rien qu'à ça ça veut dire l'ancien le nouveau c'est ce que nous avons toute l'écriture pas sélectionnée donc toute écriture est inspirée de Dieu et est-il pour enseigner pour réfuter pour redresser pour éduquer dans la justice afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur parfaitement équipé pour toute bonne oeuvre j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des différences avec d'autres traductions j'ai pris la Bible de Jérusalem c'est exactement pareil lorsque il le dit l'homme se trouve-t-il accompli équipé pour toute bonne oeuvre j'ai remis deux fois la traduction oui il y a il y a plusieurs parfois problèmes quand nous lisons la parole de Dieu j'en ai pris trois trois sujets qu'on peut disons regarder dans notre manière de lire la parole de Dieu le problème lié à la juste compréhension du texte à certains textes parlent dans l'écriture mais quand nous regardons le texte il nous est parlé de sacrifice d'animaux il nous est parlé d'un appel à faire la guerre ça parfois disons quand nous lisons ces textes ça peut parfois nous choquer et nous avons tendance à lire d'une manière superficielle et rapide le texte voire certains disent wow ces trucs là dans tel lévitique on oublie donc on ne va plus trop lire dans ces textes là c'est un danger par contre on dit ben non nouveau testament c'est quand même une parole plus facile et voilà bon ce sont des des choses qui existent mais c'est déjà pas mal si quelqu'un lit le nouveau testament c'est déjà pas mal mais nous savons que la lecture la lecture du nouveau testament sans comprendre l'ancien testament ben sans le mettre bout à bout c'est quand même plus enrichissant de lire les deux mais c'est le problème par exemple d'arriver à une lecture assez sélective le deuxième le deuxième problème que l'on peut rencontrer c'est d'avoir une lecture incomplète alors j'ai vu ça parce que je me suis rendu compte que le nous recevions de plus en plus notamment par les réseaux sociaux toute une série de textes mais alors là on ne prend que le strict minimum et le texte qui convient le mieux hein Dieu est amour hein voilà mais oui jusque là je suis c'est vrai c'est une vérité mais il faut voir tout le contexte du texte c'est vrai que notre bible elle est divisée en livres en chapitres en péricopes en versets et on a tendance à ne prendre qu'une partie qui est intéressante je ne conteste pas mais il faut en voir ce qui a été écrit avant ce qui a été écrit après et c'est parfois aussi bon d'aller regarder d'autres textes qui parlent de la même chose et de voir un tout petit peu le contexte sortir un texte de son contexte est toujours très dangereux donc encore une fois c'est le principe de cette démarche sélective d'un extrait pourrait nous amener à développer aussi des doctrines lorsque je disais tout à l'heure Dieu est amour à partir du moment où on dit si Dieu est amour alors je peux faire n'importe quoi Dieu même donc voilà attention à ce type je vous parle à vous vous savez vous ne faites pas ça mais simplement à l'extérieur la manière dont ça peut être perçu comme tout à l'heure on voyait ça me revient car la joie du Seigneur est votre force oui mais quand nous aurons lu pendant une année toute la Bible car la joie du Seigneur est votre force alors le troisième le troisième en tout cas c'est il faut tenir compte aussi dans la Bible des différents types d'écrits on parlait tout à l'heure mais certains écrits sont des écrits qui ont un contexte littéraire poétique quand nous lisons les psaumes historiques religieux le cantique des cantiques c'est aussi une lecture tout à fait particulière et pourtant il glorifie Dieu il glorifie Jésus il glorifie l'Église même alors de même que par exemple les révélations les révélations qui ont été faites à Moïse pour le salut du peuple mais ne sont pas les mêmes que l'apôtre Paul va faire après la venue de Jésus le salut est tout à fait différent donc lire un texte attention sans tenir compte de la distance temporelle et culturelle revient à ne pas considérer à ne pas le considérer pour ce qu'il doit être alors au vu de toutes ces considérations et j'en termine il faut garder il faut garder un esprit humble devant la parole de Dieu il faut garder un esprit humble et ne pas craindre ne pas craindre les aides que Dieu met à notre disposition les témoignages des uns et des autres les écrits de nos prédécesseurs dans la foi mais le principal les études bibliques mais le principal le principal individuellement c'est de rester ouvert à l'Esprit Saint afin d'accepter et c'est peut-être là l'état d'esprit dans lequel nous devons à chaque moment que nous ouvrons la parole de Dieu dire Seigneur le tableau je l'ai effacé écrit maintenant ce que tu veux me dire c'est d'accepter qu'il dirige nos pensées notre compréhension afin que nous puissions trouver la vérité la vérité du texte la vérité pour nous et c'est cet esprit aussi qui viendra de temps en temps dire ça il faut l'effacer c'est pas bon ou il faut vider le grenier ou la cave ça c'est pas bon c'est lui qui viendra nous corriger nous former dans une juste manière de vivre la volonté de Dieu nous serons alors équipés chacun nous équipés pour agir avec justesse et amour je vous laisse personnellement et dans le silence vous pouvez regarder ces différents textes qui nous parlent de la parole de Dieu et c'est là tout simplement ma conclusion parce que c'est la parole elle-même qui se justifie à travers elle alors il y en a d'autres vous en chercherez qui montre la puissance de la parole de Dieu une puissance qui nous libère Amen Change nos cœurs Seigneur change notre manière de te voir change Seigneur tout ce qui ne t'appartient pas enlève fais sortir de nous Seigneur par ta parole tout ce qui ne te convient pas afin que nous soyons purs devant toi que nous soyons réceptifs à ta parole ta parole est vivante ta parole est puissante elle est une semence elle est elle nous montre Seigneur une nature dans lesquelles il y a des arbres pour élancer pour nous montrer ta grandeur ta puissance il y a des céréales parce qu'elle veut nous nourrir parce que elle veut nous donner une semence pour que nous aussi nous soyons des ouvriers dans ta moisson elle nous montre des fleurs pour nous montrer les merveilles que tu as créées elle est partout Seigneur ta parole nous pouvons l'accueillir la donner autour de nous et c'est ce que tu nous as demandé d'être porteur de cette parole vivante et puissante et nous voulons Seigneur vraiment être ces porteurs de ta lumière de ta parole oui Seigneur oui Seigneur viens en nous changer nos cœurs viens en nous Seigneur nous transformer afin que nous soyons vraiment ce que tu attends de nous des vrais des vrais porteurs de ta parole pour ta gloire et pour ta gloire seule Amen Amen